Moi je trouve qu'il y a quelque chose de magique avec la voix de manière générale. Dans le champ et dans l'oralité, c'est la capacité à faire passer des émotions, des intentions. Et c'est quelque chose vraiment dont je me sers dans mon métier pour convaincre mes clients. Alcimed, c'est une société de conseil en innovation et en développement de nouveaux marchés et on travaille en particulier avec des acteurs industriels. Donc mon métier, c'est d'être business developer, c'est-à-dire commercial. Donc de prendre contact avec des futurs clients et de voir comment on pourrait travailler ensemble. Si je devais écrire ma partition, ça serait avec cinq clés. Quand j'étais petite, je rêvais de deux choses, d'être chanteuse. Mais j'avais une partie de ma famille qui me disait que ce n'était pas la meilleure manière de gagner sa vie. Et j'avais un autre rêve aussi, c'était de pouvoir vendre des choses que j'aurais créées moi-même, un peu de jouets à la marchande. J'ai eu envie de partir dans la santé, mais je n'avais pas envie de faire médecine. Et mes parents m'orientaient plutôt vers une prépa d'abord. Et moi, je n'ai pas du tout l'esprit de compétition et la prépa me faisait peur. Et puis finalement, au pied de l'escalier de mon lycée, j'ai trouvé la brochure de l'INSA. Et je me suis laissée convaincre. J'ai beaucoup travaillé. Et au final, ça a marché puisque je suis ingénieure aujourd'hui. Après mes études, je n'avais pas envie de faire un métier d'ingénieur classique. Et j'ai trouvé un poste en tant que business developer dans une startup dans le domaine de la santé. Et cette startup, elle a été fondée par une femme de caractère avec beaucoup d'ambition, qui avait envie d'emmener sa startup très très loin. Peut-être un peu au détriment du bien-être de ses équipes aussi. Et au bout d'un moment, j'ai voulu quitter la société parce que je ne partageais plus les mêmes valeurs. J'ai trouvé Alcimed. C'est une société qui a été fondée par deux femmes. Et j'ai pu aussi rencontrer là ma chef actuelle, qui est une femme très inspirante. Et je pense que c'est important d'être entourée de modèles féminins qui ont réussi. Peut-être à plus long terme, j'aimerais revenir vers cette expérience startup que j'ai connue. Alors, je n'ai pas trouvé l'idée du siècle encore, mais j'aimerais beaucoup travailler sur la contraception féminine parce que je trouve que c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur. J'espère que j'aurai l'occasion de vivre cette aventure-là.